et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuel du mois de février 2024 donc on ira voir le domaine général professionnel sentimentale et on finira avec un petit message de notre archange michaël et deux petits messages du murmure de nos anges donc on va voir de quel signe il va s'agir n'oubliez pas les amis de faire preuve de discernement comme d'habitude prenez uniquement en compte les messages s'il vous parle s'il résonne avec votre situation actuelle si ça ne vous parle pas c'est que ces messages ne sont pas pour vous donc laissez les deux côtés néanmoins je vous conseille toujours d'aller voir vos traces en vente surtout passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et vénus pour des compléments d'information j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne allez de quel signe va-t-il s'agir avec ce tour des poissons bienvenue à vous mes poissons j'espère que vous allez bien ok allez c'est parti alors pour débuter un on va commencer par un petit conseil de la lune avec l'oracle de la lunologie qu'est ce que la lune a envie de vous dire un poisson pour cette période du mois de février 2024 un petit message pour nos amis poissons s'il vous plaît waouh on vous dit c'est un nouveau départ bon super un super petit message positif il ya un nouveau départ pour certains de nos poissons là qu'est ce qu'on a en dos de deck waouh la prospérité vous attend les amis waouh juste magnifique c'est un nouveau départ la prospérité vous attend allez on va aller voir avec les faits de mademoiselle le normand pour la guidance générale qu'est ce que l'on a pour vous s'il vous plaît pour le mois de février 2024 allez qu'est ce que les faits ont envie de vous dire à une poisson quels sont les messages de nos faits pour vous que vous soyez signe solaire ascendant lunaire ou vénus n'oubliez pas aussi que ce sont des énergies les énergies vont et viennent elles se déplacent donc c'est une guidance pour le mois de février 2024 mais ça peut nous parler aussi du début du mois de mars je vous conseille aussi les amis d'aller voir mes guidances hebdomadaires que je mets en ligne chaque semaine pour chaque signe du zodiaque donc voilà je vous conseille d'aller les visionner et puis aussi de revenir sur cette vidéo d'aujourd'hui car ce qui ne vous parlera pas aujourd'hui peut très bien vous parler un peu plus tard sur le mois de février allez on à la carte de l'enfant donc l'enfant nous parle effectivement d'un nouveau départ on verra si ça ressort dans la guidance alors nous avons la carte de l'encre et nous avons la carte des mots donc il est peut-être question d'un nouveau départ pour retrouver une stabilité il est question peut-être de mettre fin à quelque chose j'entends de couper avec une situation on a les blocages les obstacles la situation pénible peut-être par rapport à une relation sentimentale ok donc il est peut-être question de retrouver justement une stabilité par rapport à un nouveau départ aller pour nos amis poissons s'il vous plaît février 2022 4 poissons signe solaire ascendant pas petit donc décidément qu'est ce qu'on a pour signe solaire ascendant lunaire ou vénus allez qu'est ce que l'on a pour vous les amis ok bon en dos de deck nous avons la carte du serpent la carte du serpent nous parle d'énergie négative nous parle de trahison de manipulation de perfidie de jalousie par rapport à un contrat j'entends donc il était peut-être question justement vous voyez par rapport au domaine professionnel bon bah vous voyez on a la situation pénible ok pour vous on voit que ça nous parle de blocage d'obstacles à surmonter par rapport au domaine professionnel qu'il est question justement de faire un choix ok par rapport à un contrat par rapport à un engagement j'entends moi ça me parle par rapport à des nouvelles d'une trahison ou d'une manipulation de jalousie allez qu'est ce que l'on a au centre de votre jeu nous avons la carte des nuages la carte des nuages nous parlent de doute de d'incertitude de confusion voyez par rapport à une certaine trahison perfidie manipulation d'accord vous on voit là il est question d'avoir eu des nouvelles par rapport à ça et donc vous êtes dans les doutes et la confusion ok qu'est ce que l'on a on a la carte des oiseaux donc la carte des oiseaux peut nous parler effectivement d'échanges de communication de pour parler de rago donc il est peut-être question justement de rago concernant une certaine manipulation ou trahison dans le domaine professionnel et on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude qu'est ce que l'on a on a la carte de la la carte de l'encre donc vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à par rapport à une stabilité j'entends une instabilité ok qu'est ce que l'on a on a la carte de l'enfant on a la carte du soleil et on a la carte du bouquet ok nous avons la carte du coeur nous avons la carte du trèfle et nous avons la carte du cercle ok là il a peut-être été question de nouvelles de nouvelles discussions j'entends soit par rapport à à des sentiments peut-être des nouveaux sentiments d'accord sinon ça peut nous parler en tout cas de nouvelles de nouvelles de nouvelles conversations où il est question de rago de pour parler par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur ok mais ça peut nous parler aussi ça peut nous parler aussi du domaine sentimental alors tout à l'heure je vous parlais je vous parlais du domaine professionnel mais avec la carte du renard mais effectivement ça peut très bien nous parler de blocage et de d'obstacles à surmonter par rapport à une personne qui vous manipule j'entends une personne qui est rusée malhonnête d'accord et les questions de faire un choix dans ce cas là par rapport à une union ok par rapport à une union les questions d'une soit d'une visite d'une personne physique soit des nouvelles par rapport à une trahison une manipulation en tout cas d'énergie négative donc c'est peut-être ça il est peut-être une question là de communique de communiquer par rapport justement à une certaine trahison manipulation jalousie par rapport par rapport à de nouveaux sentiments j'entends de nouveaux sentiments ok on voit que vous êtes dans donc donc dans les doutes et l'incertitude par rapport à votre stabilité ok moi ça me parle quand même de quelque chose de quelque chose de nouveau il est question de de succès de triomphe il est question de retrouver de la chaleur il est question de retrouver un épanouissement et j'ai la carte j'ai la carte du bouquet la carte du bouquet nous parle quand même de d'une petite surprise d'une petite surprise d'accord peut-être une petite surprise inattendue j'entends qui va qui pourrait vous permettre justement de retrouver un qui pourrait vous qui pourrait vous permettre pardon de retrouver de la stabilité de l'épanouissement j'entends d'accord je vous parlais du domaine sentimental il était peut-être question d'une belle transformation puisque la carte la carte du du cercueil nous parle d'une fin pour une renaissance d'accord quelque chose qui se termine pour une renaissance pour une transformation et pour moi il va être question d'une belle opportunité pour vous au niveau sentimental par rapport à vos sentiments par rapport à ces énergies négatives là il va être question justement d'une belle opportunité de transformer votre situation sentimentale j'entends d'accord peut-être peut-être grâce à une seconde chance ça peut nous parler d'une seconde chance avec la carte du trèfle donc je vous disais pour concernant des échanges de la communication par rapport à une certaine trahison bon on voit qu'il y a des doutes de l'incertitude mais pour moi il va y avoir la fin de ça de toute façon les nuages c'est passager après les nuages voilà après les nuages après la pluie arrive le beau temps donc pour moi ce n'est que passager et moi je vois qu'il ya quelque chose de nouveau c'est pour ça qu'on vous dit qu'il ya un nouveau départ il ya il ya bien un nouveau départ grâce grâce à une belle transformation j'entends d'accord il va être question d'avoir une belle surprise d'avoir quelque chose le bouquet nous parle aussi de bonheur il est question de retrouver du bonheur par rapport à vos sentiments j'entends par rapport à ce qui vous tient à coeur ou à vos sentiments il va être question de ça après avoir été dans les doutes et la confusion d'accord donc des discussions des pourparlers concernant concernant un certain épanouissement j'entends d'accord il va être question de retrouver de la chaleur de retrouver de la stabilité grâce à une belle opportunité ou une seconde chance j'entends là vous allez vraiment retrouver de l'épanouissement vous allez sortir des doutes et de la confusion là et de l'incertitude il va être question de retrouver de la chaleur il va être question de faire la lumière par rapport par rapport à une belle opportunité par rapport à une période plus chanceuse au niveau de vos sentiments grâce à une belle transformation j'entends bien je vais quand même recouvrir qu'est ce qu'on a avec la carte des nuages pour vous les amis voyez il était question de confiance il était question de confiance par rapport à une relation j'entends on voit que voilà vous étiez dans les doutes et l'incertitude par rapport au fait de pouvoir faire confiance peut-être que vous étiez dans les doutes en vous disant est ce que cette personne est vraiment loyal avec moi est ce qu'elle est vraiment fidèle à ce qu'elle est vraiment intègre d'accord allez qu'est ce qu'on a avec le bouquet qu'est ce qu'on a avec le bouquet on a les souris les souris peut nous parler de stress et d'anxiété par rapport à des sentiments par rapport aux côtés au domaine sentimental mais vous voyez il ya il ya une surprise pour vous il ya une surprise il ya qu'il ya il va être question de retrouver le bonheur là mais on voit que ça va passer quand même par du stress et de l'anxiété par rapport à quelque chose de nouveau au niveau sentimental allez qu'est ce qu'on a avec la carte du cercueil qu'est ce qu'on a pour vous on a les nouvelles le cavalier le cavalier apporte des nouvelles donc pour moi il va être question d'avoir des nouvelles concernant une fin de quelque chose pour une belle transformation par la suite ouais qu'est ce qu'on a avec le trèfle justement pour vous amis poissons qu'est ce qu'on a avec le trèfle ça me parle d'une consultante donc une seconde chance une belle opportunité pour une consultante ou par rapport à une femme si vous êtes un homme d'accord ouais dites moi dans les commentaires ainsi si cela vous parle j'ai envie de recouvrir quand même la carte de l'enfant le nouveau départ qu'est ce que l'on a ouais un nouveau départ après avoir été dans les blocages et les obstacles par rapport à vos sentiments ou par rapport en tout cas à quelque chose qui vous tient à coeur ou non par rapport à une relation sentimentale j'entends donc il ya bien un nouveau départ il ya bien du renouveau par rapport à des blocages et des obstacles et ça va passer par la communication des échanges ça va être si vous voulez une discussion sereine j'entends une discussion sereine on retrouve la stabilité on retrouve on retrouve une une belle opportunité sous forme d'une période de chance pour une consultante ou par rapport à une femme bien dites moi dans les commentaires comment ça vous parle les amis voyez on voit que on voit avec la tour que vous étiez dans l'enfermement le repli sur vous même parce que la situation était vraiment pénible pour vous mais voyez une amélioration il ya un accroissement et on prend de la hauteur sur la situation il ya une amélioration pour vous d'accord les amis bien je ramasse les cartes on se retrouve pour le domaine professionnel bien les amis on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel professionnel vie active que vous soyez en activité pardon excusez moi que vous soyez en activité en recherche d'emploi dans l'attente d'une signature de contrat dans l'attente d'une retraite pourquoi pas allez qu'est ce qu'on a pour vous amis poisson sur cette période du mois de février 2024 voire début mars qu'est ce qu'on a pour vous les amis poisson si nous solaire ascendant lunaire ou vénus alors nous avons la carte de l'enfermement par rapport à quelque chose qui prend du retard j'entends donc vous repliez sur vous même parce que ça peut nous parler peut-être de retrouver un équilibre soit de retrouver un équilibre ou une équité soit ça peut nous parler que vous êtes dans l'attente d'un résultat d'un tribunal j'entends et vous êtes voilà vous êtes dans l'introspection vous êtes dans les doutes vous repliez sur vous même on voit qu'il ya quelque chose qui prend du retard moi ça me parle d'une d'une correspondance qui prend du retard peut-être par rapport à à des compromis des négociations des conciliations par rapport au travail on verra comment ça ressort les amis pendant la guidance allez on va aller le domaine professionnel bien actif pour vous les amis par rapport vous faites pourquoi vous êtes enfermés par rapport à à une attente de nouvelles qui prend du retard qu'est ce qu'on a pour vous amis poissons au centre de votre jeu nous avons la carte de la séparation ok donc il a peut-être été question de se séparer par rapport soit soit il a été question de mettre fin à un contrat par rapport peut-être à un enfant qui est arrivé dans votre vie familiale ok sinon ça peut nous parler en tout cas de vous séparer par rapport à des projets que vous souhaitiez mettre en place j'ai le miroir magnétique ok le mar le miroir magnétique ça vous représente vous j'ai la carte du contrat voyez il est question de vous séparer de mettre fin à un contrat j'entends il est question de mettre fin à un contrat ça peut me parler aussi que vous avez mis fin à un contrat qu'est ce que l'on a on a la carte du cadeau le cadeau c'est le coup de pouce de l'univers ça peut être le coup de pouce le coup de main d'une tierce personne aussi en tout cas le cadeau c'est la surprise d'accord et on on a le bouclier ok donc j'ai l'impression que là il ya peut-être un cadeau de une belle surprise un coup de pouce un coup de main de l'univers pour pour vous protéger j'entends par rapport au fait d'une fin de contrat excusez moi il ya du bruit je coupe excusez moi il ya un petit peu de bruit dehors une voiture voilà une voiture qui vient d'arriver bon c'est pas grave on va essayer de faire abstraction de ce bruit parce que j'aimerais quand même finir votre guidance donc comme je vous disais il est question pour vous par rapport à un contrat vous étiez peut-être rattaché à un contrat j'entends puisque ça me parle de contrat d'engagement mais il est question de vous séparer il est question de vous séparer de ça peut-être par rapport à je vous disais à la naissance d'un enfant c'est possible en tout cas il est question d'une d'un coup de main d'un coup de pouce de l'univers qui va vous permettre de vous protéger j'entends d'accord peut-être que c'est vous justement qui souhaitiez vous protéger vous protéger soit par rapport à un enfant une naissance soit par rapport à de nouveaux projets d'accord en tout cas il est question il est question pour vous d'être dans l'attente d'un coup de pouce d'un coup de main d'un coup de pouce du destin par rapport à cette séparation par rapport à ce contrat donc de toute façon je vais recouvrir alors qu'est ce qu'on a en dos de deck on a la famille la distance la naissance vous voyez on voit que par rapport à votre famille peut-être par rapport à la naissance d'un nouvel enfant il est question il est question de prendre une distance sur ce contrat j'entends d'accord si ça ne vous parle pas d'enfants ça peut nous parler peut-être que vous avez des nouveaux projets en famille j'entends ou par rapport à une structure familiale ça peut nous parler aussi d'un contrat avec une une entreprise familiale j'entends mais il est question de prendre de la distance soit par rapport à la naissance d'un enfant soit par rapport à de nouveaux projets un nouveau départ parce que on parle quand même de nouveau départ d'accord on voit que bon j'ai quand même la santé la sexualité la parole j'ai l'impression qu'il a été question de discussion par rapport au domaine de la santé donc ça peut effectivement nous parler de naissance d'un enfant sinon ça peut nous parler aussi pour votre par rapport à votre bien-être on voit qu'il a été question par rapport à vos désirs de de prise de parole j'entends de discussion d'échanges ok bien peut-être que ça nous parle aussi que on à la trahison un peu plus loin on voit que vous avez fait la lumière par rapport à une trahison et là ça me parle que voilà vous étiez un carrefour de votre vie d'accord par rapport à une certaine victoire que vous vous recherchez il était question justement d'une porte qui s'ouvre pour vous d'accord pour aller vers la victoire j'entends bien écoutez on va quand même recouvrir alors qu'est ce que l'on a avec la séparation s'il vous plaît avec la séparation pour nos amis poissons qui se trouvent dans cette situation qu'est ce que l'on a avec les poissons pour vous on a la correspondance ok donc on voit que ça peut nous parler aussi que vous avez reçu une correspondance on vous a peut-être notifié que c'était la fin d'un contrat d'accord soit on vous a notifié que c'était la fin d'un contrat mais j'ai l'impression que vous cherchez à vous protéger donc moi j'ai plus l'impression que peut-être que vous avez acté une fin de contrat une séparation par rapport à une correspondance d'accord vous avez peut-être fait une lettre de démission allez qu'est ce qu'on a avec le miroir magnétique pour vous qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a on a la famille voyez j'ai l'impression que alors c'est soit par rapport à votre famille soit par rapport à une par rapport à une entreprise familiale j'entends moi c'est possible c'est possible que ça nous parle d'une d'une comment d'un contrat d'un contrat que vous aviez peut-être signé avec une entreprise familiale ou en tout cas que vous considériez comme une famille d'accord qu'est ce que l'on a avec le contrat qu'est ce que l'on a avec le contrat qu'est ce que l'on a on a la clairvoyance voyez il est question par rapport à une entreprise familiale ou en tout cas en lien avec la famille il est question de correspondance parce que il a été question de vous avez c'est comme si vous avez fait la lumière par rapport à un contrat j'entends par rapport à des signatures vous avez vu clair sur une situation j'entends qu'est ce qu'on a avec le cadeau pour vous amis poissons qu'est ce que l'on a on a la parole voyez il est question d'un coup de main d'un coup de pouce d'un accord j'entends aussi ça peut être un accord par rapport à des échanges par rapport à de la communication et de la prise de parole d'accord qu'est ce que l'on a avec le bouclier qu'est ce que l'on a avec la bouclier pour vous on a l'hérédité ouais il est question de vous protéger un par rapport alors attention vous ce ces deux cartes là ensemble peut nous dire que vous êtes protégé par une personne qui a quitté ce monde un défunt j'entends d'accord et c'est pour ça qu'on a le cadeau de l'univers c'est peut-être cette personne qui a quitté ce monde un proche une personne voilà avec qui il y avait beaucoup d'amour que ce soit ça peut être un papa une maman un frère une soeur un enfant vous voyez mais là j'ai l'impression qu'il ya une protection il ya une protection de la part d'une personne d'une personne de l'au delà j'entends de l'au delà ça peut nous parler aussi que il est question de vous protéger par rapport par rapport à quelque chose d'ancien j'entends quelque chose d'ancien ouais qu'est ce qu'on a en dos de bec ouais là là ça me parle que peut-être il a fallu du temps d'accord il a fallu du temps pour voir la vérité en face mais il est question aujourd'hui alors soit peut-être par rapport à un enfant peut-être voilà tout à l'heure je vous disais qu'il était question de vous séparer d'un contrat de mettre fin à un contrat par rapport à la naissance d'un enfant donc ça peut très bien être ça puisqu'on retrouve l'enfant au milieu de votre jeu donc ça peut très bien me dire que pour une consultante il est question de voir la vérité en face par rapport à la naissance d'un enfant si ça ne vous parle pas de la naissance d'un enfant ça peut nous parler en tout cas qu'il est question de voir la vérité en face et de retrouver votre âme d'enfant de retrouver votre insouciance ça peut nous parler aussi que peut-être vous avez été naïve dans un contrat d'accord et qu'aujourd'hui tout s'éclaircit pour vous et les questions de voir une vérité en face c'est possible aussi bien écoutez dites moi dans les commentaires comment comment ça vous parle mais si cela vous parle mais voilà moi ça me parle que peut-être par rapport à un ancien contrat quelque chose de qui date depuis longtemps peut-être par rapport soit la famille soit une entreprise familiale on voit qu'il ya eu des échanges de la communication qui vous ont permis de faire la lumière autour d'un contrat et aujourd'hui les questions d'acter une séparation d'en finir avec ce contrat et pour moi ça va passer par de la correspondance ok les amis et c'est pour ça qu'on vous dit c'est un nouveau départ la prospérité vous attend dites moi dans les commentaires comment ça vous parle je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental bien les amis je suis désolé il ya beaucoup de bruit dehors mais je vois là je vais continuer la vidéo je peux pas me permettre d'arrêter la vidéo trop longtemps donc voilà j'espère que vous serez pas trop dérangé par les bruits extérieurs c'est parti avec le full sentimental mes amis poissons on va aller voir le domaine sentimentale relationnel pour ce mois de février 2024 qu'est ce que l'on a pour vous amis poissons alors déjà j'ai la carte de l'ancrage qui me parle de basse solide de stabilité ok donc est ce que c'est ce que vous vivez est ce que c'est ce que vous souhaitez qu'est ce qu'on a pour vous amis poissons signe solaire ascendant lunaire ou vénus que vous soyez dans une relation que vous soyez on a la carte de la grossesse que vous soyez dans une dans une union pardon que vous soyez célibataire en temps de pause dans la relation dans une triangulaire bon on a la saturation trop c'est trop je n'en peux plus alors qu'est ce qu'on a pour vous amis poissons février 2024 allez qu'est ce qu'on a pour vous les amis alors on a la projection donc là il est peut-être question d'être face à la vérité concernant des projets j'entends d'accord et il est question de retrouver peut-être une complicité vous vous dites voilà retrouver une complicité rien n'est perdu d'accord ok bien on va voir comment ça ressort alors on va aller voir votre état d'esprit amis poissons sur ce mois de février 2024 quel est votre état d'esprit qu'est ce qui se passe dans votre tête poids de la famille bon on voit que vous êtes sous l'influence vous êtes sous l'influence du poids de la famille ça peut être le poids de la famille mais ça peut être aussi une influence de la part des amis de frères et soeurs donc de parents je le dis avec la famille ça peut être aussi des collègues de travail donc j'ai l'impression que là vous êtes influencé par des tierces personnes ok qu'est ce qu'on a d'autre pour vous on a le passé voyage au pays des souvenirs bon on voit que effectivement ça peut nous parler aussi peut-être que dans cette situation vous avez des enfants avec votre autre et que il ya quelque chose qui influence c'est pour ça que ça nous parle du poids de la famille par rapport à quelque chose du passé j'entends il ya beaucoup de souvenirs là vous voyez vous voyagez dans le passé et il ya beaucoup de souvenirs qui influence qui vous oui qui influence votre état d'esprit j'entends alors qu'est ce qu'elle est votre but est ce que vous souhaitez voir arriver amis poissons qu'est ce qu'on a pour vous on a le consultant ok donc ça peut nous parler d'un homme donc vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à un homme qu'est ce qu'on a d'autre pour vous on a le printemps souffle d'air frais déblocage voilà bon vous vous êtes dans l'attente par rapport à un homme d'un déblocage d'un nouveau souffle d'air frais d'accord ça peut nous parler soit par rapport à un homme soit c'est vous messieurs les consultants qui souhaitez retrouver un souffle d'air frais un déblocage dans une situation alors pourquoi on en est arrivé là pourquoi vous en êtes arrivé là pourquoi vous souhaitez un déblocage pourquoi vous voyagez au pays des souvenirs dans le passé alors qu'est ce qu'on a désolé il ya beaucoup de bruit des voitures qui arrivent tu dois réagir dès aujourd'hui ok alors peut-être que vous vous dites que vous devez réagir dès aujourd'hui alors pourquoi pourquoi vous devez réagir dès aujourd'hui ben tout simplement parce que vous êtes dans l'impasse et les blocages d'accord et qu'est ce qu'on a d'autre pour vous oui on voit qu'il ya beaucoup de crise il ya beaucoup de crise on vous dit de de réagir ou en tout cas c'est peut-être ce que vous vous dites vous même que vous devez réagir par rapport à tous et toutes ces crises là parce que là vous êtes dans l'impasse et les blocages vous êtes dans un cul de sac d'accord d'ailleurs c'est pour ça que vous souhaitez un déblocage alors justement qu'est ce qu'on peut vous conseiller qu'est ce qu'on peut vous dire par rapport à ça qu'est ce que l'on peut vous dire par rapport à ça ça nous parle de de l'ex d'accord donc on nous dit que par rapport à un ex ou une ex il faut réagir dès aujourd'hui d'accord qu'est ce qu'on a d'autre avec l'ex on a la carte de l'automne la carte de l'automne nous parle d'une fin de cycle de détachement donc ça me parle peut-être qu'il a été question de se détacher d'acter une fin de cycle peut-être depuis cet automne parce que il y avait un blocage vous étiez dans vous étiez dans l'impasse d'accord qu'est ce qu'on a d'autre avec ça qu'est ce que l'on a d'autre qu'est ce qu'on peut vous dire d'autre on vous dit tout c'est clair un déclic ok alors ça me parle que par rapport à un détachement une fin de cycle peut-être pendant l'automne il est question d'avoir un déclic par rapport à un ex ou une ex d'accord les amis il va être question de réagir peut-être d'impliquer la belle famille d'accord si ça ne vous parle pas de belles familles de retrouver de la lucidité de faire la lumière par rapport à toutes ces crises qu'il y a eu alors comment ça peut évoluer pour vous sur ce mois de février 2024 qu'est-ce que l'on a pour vous on nous parle de la belle famille ok donc ça peut nous dire aussi que bah par rapport à un ex ou une ex il va être question de réagir peut-être d'impliquer la belle famille d'accord si ça ne vous parle pas de belle famille ça peut nous parler de retrouver de faire preuve d'un peu plus de maturité j'entends d'être un peu plus mature qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce qu'on a d'autre pour vous on a la complicité ok et qu'est ce qu'on a d'autre pour vous on a l'inconstance alors ça peut nous parler que peut-être par rapport à la belle famille il ya peut-être eu peut-être un peu d'inconstance je ne sais pas sur quel pied danser avec toi l'inconstance c'est ça en fait on sait pas trop sur quel pied danser alors je vous parlais de la belle famille ça peut être plus de d'être un peu plus mature d'accord ça me dit que peut-être voilà il va falloir être un petit peu plus mature pour retrouver une complicité afin de ressentir afin de sortir de l'inconstance j'entends d'accord ça peut me parler aussi qu'effectivement vous allez retrouver une belle complicité mais ça peut me parler aussi ça peut parler aussi d'inconstance donc peut-être que grâce à la belle famille il va être question de retrouver de la complicité avec votre autre mais j'ai l'impression quand même que ça me parle aussi un peu d'inconstance ok en tout cas on a la mulette en dos de bec on à l'évolution les blessures ok voyez ça me parle que par rapport à des blessures il va être question de retrouver un petit il va être question de retrouver de la légèreté pour pouvoir aller vers une évolution à moi ça me parle quand même d'une évolution pour moi vous allez sortir des blessures vous allez aller vers l'évolution et retrouver un peu plus de légèreté j'entends on voit qu'il ya quelque chose qui a été négatif 1 voyez on voit que votre autre vous manquez un parable mais on voit aussi qu'il y avait quelque chose de négatif il a peut-être été question de vous interroger sur ce qu'il fallait changer on vous dit qu'il fallait peut-être changer quelque chose d'accord pour sortir justement du négatif 1 ok mais moi voilà on me dit que par rapport à des blessures il va y avoir une évolution qui va vous permettre de retrouver de la légèreté j'entends mais j'ai l'impression que voilà on nous dit que soit sur ce mois de février peut-être que il a été question de la belle famille c'est peut-être pour ça aussi que vous avez été dans l'inconstance que vous ne savez pas sur vous ne saviez pas sur quel pied danser mais on vous dit en tout cas que peut-être que vous allez être un petit peu plus mature d'accord pour retrouver cette complicité cette complicité et sortir de l'inconstance j'entends ok les amis donc dites moi moi pour moi après avoir été dans l'impasse et les blocages depuis cet automne ou depuis un détachement cet automne il va être question de retrouver une complicité 1 d'accord mais par rapport à ces crises il va falloir faire preuve de lucidité va avoir éclaircir la situation par rapport à cette inconstance un par rapport au fait que vous ne savez pas sur quel pied danser avec avec votre autre d'accord les amis via dites moi en commentaire ainsi cette guidance vous parle bien entendu n'hésitez pas aussi à aller voir un mes vidéos hebdomadaires que je mets en ligne chaque semaine allez je range les cartes et on se retrouve avec l'archange mikaël pour un petit conseil ainsi que deux deux messages du murmure de nos anges bien les amis on va les demander un petit message conseil pour vous mes poissons à l'archange mikaël à l'émicaël un petit message conseil pour les poissons qui nous écoutent sur ce mois de février 2024 bon j'en ai deux ça fait peut-être un peu beaucoup bon quand même je vais quand même les garder alors on vous dit d'une part prêtez attention à vos rêves d'accord et d'autre part on vous dit les anges des amoureux vous assistent ok bien je vais garder celle ci un pour le petit résumé je ne peux pas vous résumer les deux cartes parce que ça prendrait trop de temps pour la vidéo qu'est ce qu'on a en deux de deck on vous dit sens de l'humour ok allez qu'est ce que mikaël veut vous dire à travers cette petite phrase les anges des amoureux vous assistent alors j'ai pas mis la lumière mais page 58 mikaël vous dit que vos prières concernant votre vie amoureuse ont été entendues et prises en compte il existe un groupe spécifique qui travaille uniquement sur ce thème ce sont les anges des amoureux ils vous donnent des conseils intuitifs pour vous préparer au grand amour fait très fait confiance les amis soyez très attentif à vos ressentis à votre intuition c'est très important pour qu'une âme sœur se manifeste vous devez exprimer les qualités que vous désirez trouver chez un partenaire les anges des amoureux peuvent donc vous demander d'assainir votre style de vie de faire un travail personnel de vous intéresser à de nouveaux passe temps ou de vous faire des amis plus vous écouterez votre intuition plus vite vos prières pour rencontrer l'amour seront comblés en spécification spécifique pardon on vous dit la personne à qui vous vous intéressez est votre âme sœur on vous dit aussi que vous allez vivre un changement positif dans votre relation présente on vous dit aussi vous apprenez à vous apprenez à vous aimer on vous dit vous rencontrerez bientôt quelqu'un de spécial grâce à votre intuition et on vous dit suivez vos intuitions en ce qui concerne un régime du sport et d'autres aspects de travail personnel la petite prière de notre archange michaël chers anges gardiens de mon âme sœur merci de nous préparer tous les deux pour l'amour de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime magnifique petit message de notre archange michaël merci beaucoup michaël on va tout de suite passer au petit message du murmure de nos anges allez deux petits messages pour vous mes poissons pour ce mois de février 2024 premier message allez un deuxième oh bah dit donc qu'ils ont sauté en plus ça là ils avaient vraiment envie de alors premier message murmure de nos anges qu'est ce que les petits anges vous disent ils vous disent ne soit pas focalisé sur là d'où tu viens mais plutôt sur là où tu vas magnifique petit message et le deuxième on vous dit voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travail avec toi magnifique c'est vraiment de magnifique petit message j'adore beaucoup j'adore j'aime beaucoup j'adore le murmure de nos anges parce que c'est vraiment de magnifique petit message qui font du bien au corps et à l'esprit bien les amis merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail merci de partager de commenter ainsi ces guidances vous ont parlé merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur youtube afin de n'en manquer aucune moi je vous retrouve très bientôt les amis je voulais aussi voilà envoyer beaucoup beaucoup de gratitude à tous ceux qui me sont fidèles merci du fond du coeur les amis pour votre fidélité le soutien à ma chaîne et votre bienveillance ça me touche vraiment au plus profond du coeur donc merci beaucoup on se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches c'est très très important soyez dans la bienveillance et l'amour je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt bye bye